L'ADF joue un rôle tout simplement de complémentarité, c'est-à-dire d'abord on est régulièrement auditionné, enfin en tout cas en réunion avec le ministre de la Santé, ça sera encore le cas demain et ensuite sur le terrain, l'objectif de l'ADF c'était de proposer en effet à l'ensemble des, enfin à l'État, notamment au préfet de département, une collaboration de l'entité départementale, soit sur la logistique, soit sur les équipes médicales en fonction des territoires, mais en tout cas c'est un rôle de complémentarité, bien sûr toujours sous la responsabilité de l'État. Dans la plupart des départements, et en tout cas c'est le cas en Sonnay-Loire, on est régulièrement autour du préfet, en fait voilà on a une logistique, enfin une stratégie descendante, c'est-à-dire c'est l'État au niveau national qui ensuite, au niveau du département, on est tous autour de la table avec le préfet qui est le coordinateur. Le département ensuite articule avec les autres collectivités le soutien, soit je vous ai dit en termes de logistique ou de moyens humains. ça peut être par exemple pour les centrales d'appel des agents du département qui participent, ça peut être en effet articuler avec les communes les salles pour les centres de vaccination, voilà on a effectivement une collaboration qui se fait autour du préfet. Alors l'avantage avec le président de département, je vois en Sonnay-Loire où je suis aussi président du SDIS, ça nous permet vraiment d'actionner tous les leviers pour avoir des centres de vaccination qui fonctionnent et puis ensuite quand les vaccins arriveront en masse, et bien la coordination avec l'ensemble des collectivités pour tout simplement ouvrir des lieux de vaccination supplémentaires. Pour l'instant, le cas ne se pose pas, nous n'avons pas suffisamment de vaccins pour continuer à développer les vaccinations sur le département. Pour améliorer d'une manière très significative les conditions de vaccination, et bien c'est tout simplement d'avoir des vaccins. On a sur le terrain, et c'est le cas en tout cas dans le département que je préside, suffisamment de moyens avec l'ensemble des élus locaux, soit de lieux, soit d'équipes médicales, pour pouvoir monter en grande puissance les vaccinations. Mais rien que sur les lieux existants comme les 9 centres de vaccination du département, et bien on n'a qu'une ligne de vaccination pour la plupart des centres, alors qu'on pourrait monter à 6 ou 7 lignes par centre de vaccination. Donc aujourd'hui déjà, on pourrait monter en puissance largement les centres de vaccination, et ensuite en ouvrir d'autres, ou mettre des équipes mobiles. Moi j'ai une seule équipe, j'ai deux équipes mobiles qui fonctionnent notamment pour les résidences autonomies, mais on pourrait démultiplier finalement les moyens. En fait, le problème reste toujours le même, c'est le nombre de vaccins à disposition. Si ce problème était réglé, c'est-à-dire si on avait les quantités suffisantes, ça ne pose aucun problème pour l'ensemble des collectivités pour monter en puissance la vaccination sur le département. On est prêts, on a tous l'arme au pied, mais ce qui nous manque, c'est les cartouches. Sous-titrage Société Radio-Canada